Un mois après que François Legault ait demandé à Justin Trudeau de mieux répartir les demandeurs d'asile au pays, Québec revient à la charge. Cette fois, le gouvernement craint carrément une crise humanitaire. On évoque même un point de rupture pour les services aux citoyens et aux enfants, et une menace aussi à l'identité québécoise. Alain Laforêt. Nouveau coup de saumos. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. Au 31 décembre dernier, 55 %, plus de 160 000 demandeurs d'asile qui arrivent au Canada, demeuraient au Québec. Après la fermeture du chemin Roxham, Québec cible maintenant à l'aéroport Montréal-Trudeau comme étant la passoire, et somme Ottawa de resserrer les règles. Ça ne peut plus durer. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire si on n'était plus capable de donner les services. La pression est de plus en plus forte sur le réseau de la santé, le logement et les écoles. On s'approche du point de rupture. En janvier, 4 à 5 000 enfants devaient être scolarisés, ce qui représente entre 250 et 300 classes. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, on se regarde comme société, puis on dise, bien, on n'est plus capable. On n'est plus capable de les scolariser. La CSDM songe à augmenter le nombre d'élèves par classe. On relance auprès de notre syndicat. L'intention, c'est de pouvoir mettre jusqu'à 3 élèves de plus par classe. Donc, on va respecter le maximum qui est prévu. L'an dernier, 29 %, plus de 46 000 demandeurs d'asile qui arrivent principalement de 5 pays, étaient prestataires de l'aide sociale. Ça peut nous amener à des difficultés si cette pression se poursuit. Cette arrivée massive de demandeurs d'asile pourrait-elle menacer l'identité québécoise? Oui, il y a des choses qui sont menacées. Il y a des choses qui sont menacées. Il y a des services qui sont menacés. Il y a une manière de vivre qui est menacée lorsque les nombres sont trop grands. L'idée, là, c'est pas de devenir multiculturaliste puis vivre les uns à côté des autres, c'est de vivre les uns avec les autres. C'est certain que ça nuit à l'avenir du français. Québec demande aussi aux autres provinces d'en accueillir davantage. Il demande aussi le remboursement de ses frais. C'est donc un total de plus d'un milliard que le fédéral doit rembourser au Québec pour les années 21 à 23. C'est énorme. Le discours d'Ottawa reste le même. Ça fait des années qu'on travaille main dans la main avec le gouvernement du Québec. On reconnaît à quel point les Québécois et les communautés au Québec ont été là pour accueillir des demandeurs d'asile. Ces bonnes paroles ne suffisent pas. On doit ici, à l'Assemblée nationale, faire front commun comme on l'a fait pour Oxfam. Tôt ou tard, la voix de la raison va se faire entendre. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.